Bonjour à tous, bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau produit qui vient juste d'arriver et qui nous est livré par Poco. C'est son nouveau monstre, c'est le Poco F4 GT. Voilà, le téléphone vraiment axé pour les gamers. Voilà la boîte qui est un peu plus imposante que les autres boîtes en général. Par exemple, on va comparer avec une boîte de Poco M3 Pro. Voilà, on va voir quand même qu'il y a quand même une différence de taille. Alors au niveau largeur, on est à peu près pareil, même si c'est un peu plus large. Voilà. Et pareil pour une boîte de Xiaomi 12X qui est un peu plus petite. Donc déjà, grosse différence, la boîte qui est un peu plus imposante. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop. On va mettre ça là. Ici, on va retrouver comme d'habitude l'outil pour changer la carte SIM. le guide de démarrage rapide, le garantie, voilà, la notice qu'on va lire forcément. Ici, c'est le petit adaptateur USB type C vers Jack parce que le téléphone est dépourvu de prise de prise de Jack. Et la coque. Et alors, on va regarder ensemble la coque qui a une petite particularité du coup qui est liée au téléphone. Voilà. Donc ici, on va avoir l'emplacement photo. Mais ici, on a deux grands trous. Je ne sais pas si vous les voyez. Ici. Et ici. Donc, ils seront pour les gâchettes du téléphone. Pour pouvoir accéder aux gâchettes du téléphone. Donc voilà, ils ont pensé à tout. Ça, c'est pas mal. Donc, nous avons le Poco F4 GT en noir dans sa version 12Go de RAM et 256Go de stockage. Donc voilà, pour la livrer. Ici, on va retrouver les informations importantes du téléphone. Mais on va déjà vous en parler. Donc le nouveau Poco F4 GT il est avec Snapdragon 8 Gen 1. Donc le tout dernier Snapdragon qui est aussi sur le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro. Une technologie pour le rafraîchissement la technologie Liquid Cool 3.0 qui va vraiment permettre un rafraîchissement optimal même pendant les jeux. En écran, on va retrouver ce qui se fait pas mal en ce moment. Donc c'est un écran AMOLED 6,67 pouces dot display FHD+, 120 Hz avec Corning Gorilla Glass Victus. Donc voilà pour l'écran. On va parler aussi un peu de la batterie. La batterie, c'est une batterie de 4700 mAh quand même. Donc on le sent un peu parce que le téléphone, du coup, fait 210 grammes. Donc voilà pour le... Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Mais si on... Voilà, je trouve que pour un téléphone avec 4700 mAh, c'est pas mal et il n'est pas très lourd comparé à d'autres. La charge, c'est une Smart Hyper Charge de 120W. Donc il est livré avec... Ici, on va voir. Il est assez gros d'ailleurs. Le chargeur 120W. Et petite surprise et nouveauté pour le Poco F4 GT. Vu qu'il est axé gaming, en fait, ils se sont dit quand on joue avec le téléphone, c'est un peu galère si on recharge en même temps. Voilà, le câble, il nous brèle toujours un peu. Donc ils ont pensé à tout. Et le téléphone est livré avec un... Enfin, le téléphone est livré avec un câble coudé. Donc voilà. Et en fait, on va pouvoir tout simplement brancher le téléphone et pouvoir jouer sans gêne en même temps qu'il est chargé. Au niveau de la charge, ce qui est sympa, c'est que du coup, on va avoir une... Avec la technologie Smart Hyper Charge 120W, on va avoir une charge complète de 0 à 100 en 17 minutes. Mais surtout, même en train de jouer, si on est à 0% et qu'on décide de le brancher et de continuer à jouer, il va continuer à se recharger et en 27 minutes à peu près. Alors, il y a une technologie... En fait, c'est une technologie de charge intelligente aussi, c'est-à-dire qu'il va adapter en fait la charge à votre utilisation. C'est-à-dire que si vous avez tendance à recharger votre téléphone souvent la nuit, et bien en fait, généralement, vous allez brancher, le téléphone va se recharger jusqu'à 80% et seulement à peu près à partir du moment où vous allez vous lever, il va le charger le 80 à 100%. Voilà, pour optimiser la batterie dans le temps. Donc franchement, ils ont fait les choses en bien, Poco. Ils ont mis les petits plats dans les grands, comme on dirait. Donc, on va l'ouvrir, on va déballer tout ça. Il est magnifique, juste le design là est vraiment top. On va essayer d'enlever ça pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Déjà, le petit design. Nous, on a en noir, mais en jaune, il est vraiment très joli aussi. Ici, on va retrouver le petit flash en forme d'éclair. C'est vraiment bien pensé. Là, on va avoir les triple capteurs photo. Alors, triple capteurs photo, on va avoir un objectif 64 mégapixels qui est l'objectif principal. Un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Autour, ici, on va retrouver en fait la petite lettre de notification qui est RVB. RVB, ça veut dire quoi ? Grosso modo, c'est rouge, vert, bleu. C'est-à-dire qu'en fait, elle est rouge, verte ou bleue, mais du coup, on peut faire des jeux de couleurs. Donc, elle est multicolore. Donc, vous allez pouvoir choisir des couleurs en fonction des notifications, que ce soit pour la charge, pour un appel, pour un SMS. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre ? On va parler de la caméra frontale. La caméra frontale, c'est une caméra de 20 mégapixels qui est ici, voilà. Au niveau de la connectivité, il est NFC, il est double SIM, 5G, ou Wi-Fi 6E. Donc, voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, pareil, toujours par rapport au jeu, on a 4 haut-parleurs qui sont répartis tout autour du téléphone, ici, et en fait, qui sont placés là où on n'a pas nos doigts. Généralement, ils les mettent vraiment centrés ici, et voilà, quand vous mettez vos mains, vous bouchez les haut-parleurs, surtout moi qui ai des grosses mains. Donc là, ils ont pensé à ça. Ils ont installé 3 microphones tout autour du téléphone pour pouvoir parler pendant vos jeux, voilà, si vous aimez parler en jouant. et donc, la grosse nouveauté, c'est les gâchettes magnétiques, voilà. Et voilà. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, attendez, je vais les re-rentrer. Hop. Vous voyez ? Donc, le téléphone est quasiment lisse, voilà, à part les deux petits boutons, les deux petits sliders, mais il est quasiment lisse, et hop, on slide et ça sort les gâchettes. Et une fois qu'on a fini de jouer, hop, ça rentre vraiment tout seul. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc, on va le démarrer pour voir ensemble. Mais pas de nouveauté, le téléphone est sous Mi 813 pour Poco. Donc c'est avec la surcouche Poco. Donc ici, j'ai oublié de rester appuyé pour démarrer. Voilà. avec le petit logo Poco au démarrage. Et franchement, ils ont fait un monstre, je trouve, pour un prix quand même assez intéressant. donc là, je vais vous passer la mise en route. Bon, j'accepte. Hop, donc, on va passer à l'étape où on va mettre la carte SIM avec le petit adaptateur qui est ici. Donc, le support de carte SIM, voilà, j'aurais fait tout le tour. Il est ici sur la tranche côté gauche. Voilà. SIM 1, SIM 2. Ici, on va retrouver les boutons volume et le bouton power de l'autre côté. Je vais installer mes petites cartes SIM. Voilà. On va réinstaller tout ça. Voilà. Je vous interdis de regarder mon mot de passe Wi-Fi qui est très sécurisé. Franchement, il tient vraiment bien en main. Donc, du coup, on va essayer. Voilà. Ici, je vais lui mettre sa coque. Donc, la coque n'est pas très épaisse mais suffisamment pour protéger. Donc, pareil, comme chez Xiaomi, le téléphone est livré avec un petit protège-écran vraiment très fin. Rien ne vous empêche après de vous mettre un verre trempé en plus si vous le souhaitez. Et donc, comme je vous disais, en fait, voilà, ça n'empêche pas. On a vraiment accès tout de suite aux gâchettes. Elles sont encore un peu plus discrètes avec la coque. Et voilà. Il est vraiment très beau. Donc, voilà. Nous voici avec le Poco F4 GT. Donc là, il est en train de réinstaller toutes mes applications, des choses comme ça. Donc, on va attendre un petit peu qu'il se resynchronise avec mon ancien téléphone. On va le laisser faire. et on reviendra tester les gâchettes tout à l'heure. Mais on peut déjà voir qu'en fait, hop, ça ouvre tout de suite le gestionnaire de jeu. Par défaut, on a Genshin avec un pacte installé. voilà, on testera tout à l'heure. Et voilà, après. Donc là, on peut configurer les déclencheurs contextuels. On ne pourra pas le faire parce que j'ai appuyé dessus. Hop, on les rabat. On va attendre la fin de la synchronisation. Et on revient tout à l'heure. Voilà, on se retrouvera quelques jours d'utilisation du téléphone du Poco F4 GT. Donc, premièrement, en fait, le téléphone est vendu comme étant compatible hypercharge 120 watts. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, il n'y est pas compatible en sortie de boîte. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir activer l'option dans le téléphone. Donc, on va chercher charge. Hop, dans les paramètres. Et en fait, voilà, ici, il va falloir activer cette option qui va permettre d'augmenter la vitesse de charge. Donc, de passer sur une charge, une hypercharge 120 watts. Donc, voilà, moi, je l'ai activée. Et grosso modo, dès que vous avez branché le chargeur 120 watts, ça va vous afficher un petit message en disant, attention, voilà, ça peut chauffer. Et voilà, ici, ça vous dit aussi qu'il va privilégier la charge rapide surtout quand la batterie est beaucoup déchargée. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. qui fait partie des grosses caractéristiques de ce téléphone. Ensuite, la deuxième, c'est que vous avez les petites gâchettes magnétiques. si on les active, ça ouvre le Game Center. On va regarder ça tout à l'heure. Mais déjà, on va regarder, en fait, vous pouvez choisir ici de créer des déclencheurs. Donc, on va aller configurer les déclencheurs. Donc, voilà, ici, vous allez pouvoir dire quand j'appuie sur le déclencheur gauche, donc le déclencheur gauche, c'est celui-ci. Le déclencheur droit, celui-ci. Si j'appuie une fois ou si j'appuie et que je maintiens, voilà, ça peut faire appareil photo, lampe torche, bande silencieuse. Voilà. On ne peut pas dire que ça lance des applications comme on veut, mais déjà, c'est des petits raccourcis qui peuvent être sympas. Voilà, par exemple, vous activez juste celui-ci. et vous faites votre déclencheur dessus. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Donc, c'est une fonctionnalité. Et il y a aussi, donc, on va parler aussi de la LED. Alors, la lumière LED qui est donc l'affichage de notification au dos. Donc, en fait, quand vous allez charger votre téléphone, s'il est très peu chargé, ça va s'afficher rouge et puis après, ça va s'afficher orange. Donc, voilà. Après, vous pouvez planifier des horaires sur lesquelles vous voulez que ça s'affiche ou pas. Et on peut... Alors, ça, c'est pour les applications. Voilà. Là, vous choisissez pour les appels entrants. Donc, moi, par exemple, j'ai mis bleu et ça clignote toutes les deux secondes pour les appels entrants. Et pour les notifications, j'ai mis rouge et j'ai mis deux secondes aussi. Donc, on va tester ça. On va regarder ça ensemble. Je vais tenter de m'appeler avec un deuxième téléphone. Déjà, je vais commencer par une notification. Je vais m'envoyer un message WhatsApp. Voilà. Là, vous avez pu voir la petite LED rouge s'allumer. On va tenter de passer un appel. enfin, de recevoir un appel. Voilà. Avec la petite sonnerie Poco qui va bien. Donc, ça, c'est pour parler de la... Ça, c'est pour parler de la LED de notification. Petite chose au niveau de la prise en main. Donc, le téléphone est plutôt bien. Il y a un défaut. Mais bon, après, je comprends ce niveau de conception. C'est le bouton volume. On est plutôt habitué à avoir le volume en fait sur le côté droit. Et donc, du coup, je vous avoue que quand j'ai besoin de régler mon volume, je cherche toujours là le volume et après, je me rends compte qu'en fait, il est là. et du coup, c'est moins accessible en fait avec les mains. Donc, voilà, je... C'est... En même temps, c'est peut-être... Il faut aussi s'habituer mais voilà, c'est pas trivial au début. Je cherche beaucoup mon bouton volume ici sur le côté. Donc, voilà. Maintenant, on va lancer un jeu pour tester. Donc, on va tester sur PUBG. Je suis très mauvais. Le but, c'est pas de vous montrer comment je joue. Tout ça, on pourra passer. Hop. Hop. On va commencer. On va lancer Game Turbo. et ici, on va avoir bouton gâchette. Et voilà. On va choisir où est-ce qu'on veut utiliser... Donc, par exemple, hop. Je vais dire ici, par exemple. Et je vais enregistrer. Et donc, du coup, quand je vais gâcher de gauche, ça va taper. Et quand je fais gâcher de droite, normalement, hop. hop. Voilà. En fait, il faut centrer. C'est pas... Hop. Je vais remettre ça. C'est... Voilà. Il faut centrer le bouton sur l'endroit et pas au niveau de la pointe. Je pensais que c'était la pointe, mais en fait, c'est centrer le bouton. Voilà. Hop. On va tomber. On va pouvoir sauter. Hop. On va pouvoir sauter. On va pouvoir sauter. les choses donc là voilà on va bien voir que quand je vais la gâchette droit ça s'accroupit je me fais déjà tirer dessus donc là je m'accroupis et ici je tire avec la gâchette gauche c'est vraiment pas mal donc après chacun fait comme il veut ouais je l'ai eu je suis vraiment très nul là faut pas juger de mon niveau c'est juste pour tester donc voilà un peu pour l'utilisation des gâchettes en jeu donc voilà après c'est pour ça que c'est compatible en fait avec tous les jeux c'est à dire vous allez pouvoir placer les gâchettes les appuis de gâchette où vous voulez sur n'importe quelle action que vous voulez voilà pour l'utilisation moi perso quand même je trouve qu'il tient bien en main il est vraiment bien puissant au niveau photo il fait le taf bon on va pas se mentir il a tendance à un peu chauffer notamment lorsqu'on le recharge voilà mais après bon bah ça la chaleur quand on a un smartphone équipé d'un Snapdragon 8 Gen 1 bon bah voilà on sait qu'il va avoir tendance à un peu chauffer ça reste raisonnable à l'utilisation c'est tout à fait enfin c'est pas dérangeant du tout quoi voilà c'est tout pour la présentation de ce poco f4 gt j'espère que ça vous aura plu je vous dis à bientôt sur univers xiaomi en même temps prenez soin de vous bye au revoir 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 vois bref